Si jamais on est en période de crise là, c'est là qu'on est au moment du confinement, d'accord ? Surtout, comme tu as beaucoup de temps, passe le maximum de temps à regarder toutes les séries possibles sur Netflix. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo ! J'espère que les gars que vous allez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications, tu connais mon ami ? Donc dans cette vidéo, on va voir ensemble 7 conseils pour pouvoir devenir pauvres le plus rapidement possible. Tu vois, après avoir vu cette vidéo, là mon gars, tu auras vraiment tous les secrets pour pouvoir être pauvre le plus rapidement possible. Là, tu vas dépasser tout le monde, il n'y a personne qui va pouvoir te suivre. Alors là, fais-moi confiance, fais-moi confiance. Donc je me présente, je m'appelle Jonathan Hatchi, l'idée de cette chaîne, c'est de pouvoir te permettre d'être indépendant financièrement, d'être libre géographiquement. Donc moi, j'ai réussi à le faire en partant de zéro, j'ai grandi aux pyramides à Évry dans le 91, d'accord ? J'ai redoublé mon BEP, on a tous eu des galères les gars, d'accord ? On a tous eu une enfance de galères, on a tous, mais les quartiers, ils n'ont pas de barreaux. Même si tu n'as pas vécu dans un quartier, les barreaux ne sont que dans ta tête, ok ? Donc si j'ai réussi à le faire, tu peux le faire aujourd'hui, je voyage où je veux, quand je veux. Et moi, j'accompagne les personnes à créer leur business en ligne, d'accord ? En partant de zéro, même si tu ne connais rien à Internet, même si tu n'as pas d'idée business, d'accord ? Je t'accompagne vraiment à te créer ton business à travers, du coup, mon accompagnement qui s'appelle Successful en ligne 2.0. Et c'est moi qui te coache, je suis en direct avec toi, ok ? Donc tu ne peux pas esquiver, tu as toute mon expertise, tu as toutes les nouvelles stratégies qu'il faut avoir. Que ce soit pour 2020, 2021, ok ? Donc Successful en ligne 2.0, tu n'entends pas ou pas ? De toute façon, tu as tout en description si jamais tu veux aller plus loin. Donc 7 conseils pour pouvoir devenir pauvre le plus rapidement possible. Je sais que tu attends ça avec impatience, tu vois ? Je te le mets un petit peu en reverse, tu vois ? Comme ça, je suis sûr que ton cerveau, il va plus capter le truc, tu vois ? Alors surtout, première chose, premier conseil, regarde le maximum, vraiment, vraiment, c'est très important ça. Regarde le maximum de séries sur Netflix, tu vois ? Ça veut dire que là, par exemple, si jamais on est en période de crise, là, c'est là, on est au moment du confinement, d'accord ? Surtout, comme tu as beaucoup de temps, passe le maximum de temps à regarder toutes les séries possibles sur Netflix. Toutes les séries possibles et d'appeler tes amis après pour pouvoir en discuter. Donc ça, c'est super important si jamais tu veux vraiment devenir pauvre le plus rapidement possible. Passe tout ton temps, dès que tu as un petit peu de temps, boum, tu vas sur Netflix et tu consommes le maximum de séries. Et essaye vraiment de finir, genre, les saisons le plus rapidement possible, tu vois ? Et comme ça, tu enchaînes sur chaque saison, chaque série, une nouvelle série, boum, tu essaies de finir la saison le plus rapidement possible. Ça, ça doit être ton objectif. Là, si tu fais ça, je peux t'assurer, mon gars, que la pauvreté, tu seras dans les premiers. Déjà, juste avec ce conseil-là, déjà, direct. Deuxième conseil super important pour pouvoir t'appauvrir vraiment rapidement, c'est de ne pas mettre d'argent de côté. Surtout, ne mets pas d'argent de côté. Tu sais, les trucs genre, mets 10% de côté, comme conseille le livre L'Homme le plus riche de Babylone, par exemple. Mets 10% de côté, même 20%, pour pouvoir prendre des nouvelles habitudes avec un petit salaire. Comme c'est une habitude, tu vas la garder, même quand tu vas commencer à t'enrichir, à gagner plus d'argent, à augmenter tes revenus. Surtout, ne fais pas ça. Si tu fais ça, gars, là, tu vas dans la mauvaise direction, ça c'est sûr. Tu commences à mettre d'argent de côté, tu es cuit. Donc, surtout, dès que tu as de l'argent, dépense tout. Il faut vraiment, vraiment, il faut qu'il ne reste rien. Il faut que chaque mois, tu reviennes à zéro. Donc, il y a plusieurs façons, plusieurs techniques. En plus, si je dis zéro, le mieux pour vraiment ne pas prendre de risques, c'est que tu ailles vraiment en mode découvert. Il faut vraiment que tu sois à moins à chaque fois. Chaque mois, tu es à moins. Là, tu es au top. Alors, il y a plusieurs stratégies pour pouvoir vraiment arriver à zéro ou vraiment moins à découvert. Achète tout ce que tu veux et prends des crédits. Prends des crédits à la consommation pour acheter des meubles, pour acheter des voitures, pour acheter des bijoux, des baskets. Prends tout, maximum de crédits à la consommation. Et déjà, là, tu auras déjà un bon départ. Surtout, ne fais pas l'erreur d'essayer d'économiser et après d'acheter des trucs contents ou d'investir tout ça dans des actifs. Non, 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 non. Surtout, ne fais pas ça. Parce que là, sinon, mec, tu n'arriveras pas à devenir pauvre. Ça, je te le dis direct. Si tu commences à mettre de côté et investir dans des actifs, non, ça ne va pas le faire. Donc, surtout, très important, prends des crédits à la consommation et dépense tout l'argent. Troisième conseil, du coup, j'ai pris un peu d'avance, je n'avais même pas vu. Donc, le deuxième, c'était de mettre de l'argent de côté. Et le troisième conseil, c'est de prendre des crédits, en fait, pour acheter tout ce que tu veux. Donc, voilà, je l'ai déjà dit, donc je ne vais pas le répéter. Donc, prends tout ce qui est possible à crédit. Voilà, dès que c'est possible, tu prends un petit crédit à consommation. Alors, le mieux, c'est de prendre genre des crédits genre revolving, si je prononce bien. C'est vraiment où il y a des taux d'intérêt très élevés. Comme ça, là, c'est le petit plus, le petit bonus. Normalement, tu devrais déjà réussir à être pauvre avec des crédits basiques, normaux, tu vois. Mais si tu prends plus des revolving où il y a 18% de taux d'intérêt, là, mec, c'est garanti, garanti. Lui, il a prouvé que tu vas y arriver, tu vas devenir pauvre. Sur. Quatrième conseil, alors surtout, ne fais pas tes comptes. Alors, ça, c'est super important. Il faut que quand l'argent rentre, tu ne sais pas. Il ne faut pas vraiment, je ne regarde jamais tes comptes. Ne regarde pas tes comptes, genre, toutes les semaines pour voir un petit peu, genre, qu'est-ce qui est rentré, qu'est-ce qui est sorti. Non, 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 fais surtout pas ça. Non, 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 tu ne fais pas tes comptes, tu vis comme ça. Tu vis comme ça sans regarder tes comptes et puis voilà, tu dépenses normal, tu vas au KFC, t'achètes des pépitos. Voilà, c'est tout. Mais surtout, ne fais pas tes comptes, là. Ça, c'est une très grosse erreur, les gars. Si tu fais tes comptes, là, arrête tout de suite. Arrête tout de suite. Sinon, tu n'arriveras jamais à atteindre l'objectif. Tu ne deviendras jamais pauvre, je peux le dire. Cinquième conseil, surtout, ne fais pas de budget. Ne fais pas de budget. Il faut vraiment que, tu vois, tu sais, parce que des fois, les gars qui veulent devenir riches, c'est des gens qui sont un petit peu les oufs, là. Les gars qui veulent devenir riches, des fois, ils ont des budgets, tu vois, genre, budget pour investissement, ou soit, tu vois, formation, livre, coaching. Ils ont un budget pour le fun, par exemple. Ils ont un budget pour le secours, tu vois, s'ils ont un souci. Ils ont un budget pour investir dans des actifs, racheter des actifs, tu vois. Non, non, non. Surtout, ça, ne fais pas ça. Ça, 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 non. Il faut vraiment qu'il y ait zéro budget. Tout l'argent rentre et tu le dépenses comme ça. Pas de truc carré. C'est très important ce que je te dis. J'espère que vous prenez des notes, les gars. J'espère que vous prenez des notes. Si vous voulez vraiment y arriver, être pauvre, prenez des notes. Donc, surtout, ne fais aucun budget. Très important. Viens. Sixième conseil pour vraiment devenir pauvre, vraiment rapidement, c'est qu'il faut que tu dépendes absolument d'un seul revenu, tu vois. Ne va pas t'aventurer à commencer à créer un business en ligne, à investir dans l'immobilier. Non, 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 non. Là, mon gars, tu vas te perdre. Vraiment important que tu gardes un seul revenu. Comme ça, si jamais il y a une crise comme le Covid-19 qui passe et que ton entreprise a fait faillite, tu te retrouves directement sans job, sans salaire. Et comme tu n'en as qu'un seul, tout de suite, tu te retrouves dans la merde. Donc, ça, c'est parfait, ça. Et d'ailleurs, c'est exactement la stratégie qu'utilisent les joueurs de la NBA, toutes les stars, tu vois, des joueurs de la NBA, de football, voilà. Après, un moment, tu vois, ils finissent, ils font la boucroute, tu vois. Ils font faillite parce qu'ils n'ont qu'une seule source de revenu. Et quand elle n'existe plus, quand la NBA arrête de les payer, les gars, c'est cuit, ils deviennent pauvres directs. Donc, tu vois, il faut toujours imiter les plus grands. Et tu vois, là, tu as des bons exemples. Une seule source de revenu, je peux t'assurer que déjà, tu es... Mec, il suffit juste, tu attends juste un petit peu qu'il y ait un truc qui part en sucette et boum, tu perds ton taf et comme ça, tu es bon. En plus, en fonction de ton âge, ça va être difficile pour toi de retrouver du travail. Donc, tu vas vraiment réussir à être pauvre, garantie aussi. Une seule source de revenu. Ne va pas t'aventurer, je te le dis. N'achète pas des actifs pour avoir des sources de revenu passives, tout ça. Oh, malheureux, ne fais pas ça. Ne fais pas, surtout pas ça, mon gars. Septième conseil, dépense tout ce que tu as, d'accord ? Et je dirais même plus, dépense plus que ce que tu as. Ça, c'est un principe que tu dois avoir. Attention, là, les gars, moi, je ne rigole pas. C'est un principe qui doit être vraiment une habitude de vie. Dès que tu as de l'argent, tu as 1 000 euros, tu dépenses 1 200 euros. Tu touches 2 000 euros, tu dépenses 3 000 euros. Et avec l'effet cumulé, ce qui va se passer, c'est que chaque mois, tu vas dépenser plus que ce que tu touches. Et tu vois, ça va se cumuler. Donc, imaginons que là, tu touches 1 000 euros, mais tu dépenses chaque mois 1 200 euros. Ça fait qu'au deuxième mois, tu es déjà à découvert de 400 euros. Et après le troisième mois, tu es découvert de 600 euros. Et ainsi de suite. Et là, comme ça, tu es vraiment cuit de ouf. Et là, je peux t'assurer que la pauvreté, là, tu n'es pas mal. Là, je peux te dire que tu vas y aller direct. Il n'y a personne qui va dessus. Et puis, tu augmentes. Je te donne le conseil. Vraiment pour vraiment accélérer ton process. Tu vas vraiment pour devenir pauvre le plus rapidement possible. Si tu peux, par exemple, tu touches 1 000 euros et tu peux dépenser même 1 300, 1 400, 1 500. Tu multiplies le truc, ça va encore plus vite. Ça va encore plus vite. Surtout, l'erreur à ne pas faire, si jamais vraiment tu vas atteindre ton objectif, ce serait de ne pas dépenser tout ce que tu as. Genre, tu touches 1 000 euros et genre, tu dépenses, je ne sais pas, 500 euros. Et le reste, tu mets de côté un truc comme ça. Non, 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 non. Ne fais surtout pas ça. Surtout pas. Et huitième conseil, c'est un bonus, les gars. Je vous donne encore deux bonus. Parce que je sais que c'est quand même quelque chose qui vous intéresse. C'est quelque chose, vraiment un objectif qui est très, très demandé. Comment devenir pauvre très rapidement. D'ailleurs, il y a beaucoup d'experts dans ce domaine. Des gars qui ont des doctorats à ce niveau-là pour vraiment s'appauvrir le plus rapidement possible. Premier bonus, n'essaie surtout pas d'ouvrir toute l'entreprise, de créer ton business en ligne. N'essaie surtout pas de faire ça. Alors, pourquoi ? Parce que tu te dis, maintenant, c'est anodin, je ne vois pas trop. Bon, non, ne pense pas que les choses sont anodines. Non, 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 ce n'est pas comme ça. Si tu commences à créer ton business en ligne, surtout si jamais tu rejoins l'accompagnement Successful en ligne 2.0 ou que tu prends ma formation qui est offerte pour créer ton business en ligne, le problème avec ça, c'est que tu risques en fait de commencer à générer du cash. Tu risques de commencer à générer du cash. Du coup, tu vas avoir plusieurs sources de revenus. Et vu que dans mon accompagnement, en plus, on voit comment budgétiser, comment investir son argent pour avoir des rentes à haut rendement, tu risques de devenir indépendant financièrement et les livres géographiquement rapidement. Donc, ne fais surtout pas ça, surtout pas. Ne prends surtout pas la formation qui est offerte où je t'apprends à créer ton business en ligne parce que ça va te mettre en difficulté et tu n'arriveras pas à devenir pauvre. Tu ne pourras pas dire que je ne t'ai pas prévu, en tout cas. Ça, c'est sûr. Et deuxième bonus pour vraiment que tu puisses devenir pauvre le plus rapidement possible, c'est surtout, fais attention à ton environnement, mon gars. Ton environnement, ça doit rester, tu dois rester avec les gilets jaunes. Ça, c'est très important. Tu vois un gars qui a un gilet jaune ? Oh ! Hé ! Alors, comment ça va, Gérard ? Ça va, Gérard ? Voilà. Ça, c'est bon. Là, on est bon. Tu vois, Gérard, Jean-Pierre, ça, tu peux discuter avec eux. Il faut qu'ils aient un gilet jaune. Voilà, c'est quand même un signe distinctif qui est assez facile à reconnaître. Donc, très important. Très important de discuter avec eux. Discuter aussi avec les gens qui sont toujours négatifs. Tu vois ? Ça, c'est important. Ils sont toujours tristes, toujours négatifs, toujours en train de se plaindre. Ça, quand tu vois ces signes-là, c'est avec eux qu'il faut parler. Il reste vraiment un maximum de temps avec eux. Café, la rigolade, tout. OK ? Maximum, maximum. Très important, ça. OK ? Ne va surtout pas t'aventurer à commencer à parler avec des gens qui sont riches. Ah ! Non, 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 non. Ne va surtout pas dans ce sens-là, OK ? Montre-moi tes amis et je te montrerai ton futur. Donc, tu vois ce que je veux dire ? Donc, surtout pas, ne parle pas avec des gens qui sont riches. Ne regarde pas de vidéos de gars qui parlent de richesse. Ne lis pas de livres, de biographies sous les gars qui sont partis de zéro, qui sont devenus riches. Surtout pas, surtout pas. Et d'ailleurs, j'ai envie de te dire, désabonne-toi de ma chaîne. Désabonne-toi tout de suite de ma chaîne afin que tu ne puisses pas avoir une mauvaise influence. Parce que tu risques de devenir riche si tu t'abonnes à ma chaîne. Donc, très important, les gars, l'influence. Votre environnement, faites très attention à ça, les gars. Sinon, comment devenir pauvre ? Le plus rapidement possible, tu ne vas jamais y arriver. Je te le dis avec toi. Donc, ce n'est pas facile. Ce sont des choses qu'il faut mettre, intégrer. De toute façon, quand tu vas commencer à parler avec les gilets jaunes, tu vas vraiment être dans le bain. Tu vas commencer à parler comme eux, à penser comme eux. Oui, le gouvernement, comment ça ? On n'a plus de pouvoir d'achat. Ils se moquent de nous. Sans le gouvernement, on ne peut rien faire. On est tous des victimes. J'en ai marre. Papa, donne-moi plus d'argent. Bon, tu vois. Donc, tu auras plus… Ça va rentrer tout seul. Tu vois, ne t'inquiète pas. Ça va bien se passer. Il suffit juste que tu suives le groupe et ça va aller tout seul, sans problème. OK ? Donc, voilà, les gars. C'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à me mettre un « j'aime » et un « j'aime pas » parce que tu es un rageux et toi, tu veux devenir riche alors que ça t'énerve, ce genre de vidéo. OK ? Mets-moi en commentaire aussi des trucs. Mets-moi un petit « merci », n'importe quoi. Tu vois, ça fait toujours plaisir de voir aussi en fonction de vos retours. Je vois si j'avais que vous aimez ce genre de vidéo ou pas. Maintenant, pour ceux… Alors, vraiment, pour ceux qui se seraient perdus sur la vidéo et qui voudraient devenir riche, tu es libre de cliquer sur le lien dans les commentaires pour pouvoir créer ton business en ligne en partant de zéro, d'accord ? Sans idées business, sans rien y connaître à internet, sans avoir d'idées business. Je te partage des… je ne sais plus combien d'idées business rentables que tu peux utiliser et commencer à créer ton business. Tout le monde peut y arriver, ça ne pose aucun souci. C'est offert, c'est une valeur de 200 euros. Donc, vas-y mon ami et tu pourras commencer à voir tes premiers résultats. Maintenant, si jamais tu es coach, expert, consultant, à ce moment-là, je t'invite à cliquer sur la masterclass qui est juste en dessous. Je te montre exactement comment mes coachs ont fait pour atteindre les 5 à 6 chiffres par mois rapidement. OK ? Donc, c'est transparent, tu as toutes les stratégies. Si tu galères aujourd'hui alors que tu as l'expertise, c'est tout simplement pas normal, OK ? C'est juste que tu n'as pas les bonnes stratégies. OK ? Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. On ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Je fais du tout encore. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada